On va enchaîner avec la deuxième présentation et on invite Mme Moussa Maracu pour vous parler des infections urinaires gravidiques. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette journée. Aujourd'hui, on va voir les infections urinaires gravidiques. Donc, c'est un motif fréquent de consultation et d'hospitalisation, soit en maladie infectieuse ou en gynécologie. Donc, c'est un autre motif de prescription des antibiotiques chez la femme enceinte. Malheureusement, c'est une infection fréquente, mais peut avoir des conséquences néfastes pour la mère et pour le fœtus. Les études sont peu nombreuses et de qualité méthodologique par voie d'hospitable. On ne peut pas faire des études prospectives à double aveugle chez des femmes enceintes ou bien chez des fœtus. Donc, pour la prescription, il faut toujours privilégier les molécules ayant le spectre le plus étoile et le moindre impact sur le microbiote intestinal de la mère. Alec, est-ce que vous avez la raison ? Donc, je vais vous montrer. Pourquoi on doit privilégier les molécules à large, au spectre le plus étroit et ayant le moindre impact sur le microbiote ? Allez, parce que tout simplement, la résistance bactérienne passe par la flore intestinale. Lorsqu'on consomme, on prend des antibiotiques sans avoir une infection bactérienne. Ces antibiotiques vont agir sur la flore bactérienne intestinale. On aura un contact entre la molécule et la bactérie. Ce contact va induire des résistances par la suite, va induire le portage de bactéries multirésistantes. Et par la suite, la personne aura des infections à des germes multirésistants. Tout se passe par le microbiote intestinal. Donc, il faut prescrire les antibiotiques lorsqu'on a une infection bactérienne. Il ne faut pas prescrire lorsqu'on a un doute sur une infection virale. Et il faut toujours prescrire l'antibiotique ayant le spectre le plus étroit. Donc, quelles sont les entités ? On parle d'une colonisation urinaire chez la femme en sainte. Qu'est-ce que ça veut dire la colonisation urinaire ? Et là, un autre terme. Juste moi. C'est la bactériorie asymptomatique. C'est la présence de bactéries sans symptômes. La deuxième entité, c'est la cystite gravide. Donc, c'est une infection urinaire entre guillemets basse. Donc, c'est la présence de polycurie, de signes urinaires, sans fièvre et sans douleurs lombaires. De manière, le rein n'est pas touché. On parle aussi de piéronéphrite aiguë, la PNA. Donc, c'est une infection parenchymateuse. On a soit avec les signes urinaires, on a soit la fièvre, soit les douleurs lombaires, soit les deux. Et la dernière entité, c'est la PNA grave. C'est une infection parenchymateuse avec des signes de gravité. Entre autres, l'état de choc sceptique. Donc, toute infection urinaire peut se compliquer facilement par l'état de choc sceptique chez la femme enceinte. Donc, la grossesse est un facteur de risque de complication pour les infections urinaires. Quels sont les facteurs favorisant les infections urinaires chez la femme enceinte ? Il y a des modifications anatomiques, des modifications hormonales, physico-chimiques de l'urine et l'immunodépression physiologique. Donc, pour recevoir un corps étranger, on a des modifications immunologiques. Et par la suite, on parle de l'immunodépression physiologique pour éviter le rejet du corps étranger appelé le fœtus. Donc, la femme enceinte est considérée comme immunodéprimée. Mais c'est une immunodépression physiologique. Donc, pour les modifications anatomiques, d'une part, on a une compression directe de l'appareil urinaire par l'utérus gravide. Donc, l'augmentation du volume de la taille va comprimer l'urètre. Donc, c'est une compression directe, surtout à droite, par la dextrorotation utérine. On a aussi une dilatation physiologique des cavités piélocaliciennes qui débutent dès le premier trimestre et augmentent de façon progressive jusqu'au troisième trimestre. Au fur et à mesure du développement de l'utérus, la vessie prend une position plutôt abdominale. Donc, ce changement de la position est une décision au rejet. Ça augmente. Donc, on a une augmentation de la capacité visicale, la présence de résidus postmixionnaires. Et donc, ça provoque la dysurie. Ça provoque aussi la multiplication bactérienne. On a la dernière modification anatomique, c'est l'étirement des urtères qui favorise le reflux vésico-urétéral. Donc, on a des modifications anatomiques et fonctionnelles de l'arbre urinaire. Ces facteurs exposent n'importe quelle personne à l'infection urinaire. Que dire la femme enceinte ? Donc, on a des modifications de l'appareil urinaire suite à la grossesse. Pour les autres facteurs, pour les modifications hormonales, Donc, l'apprégnation par le progestérone aurait une action myorelaxante. Donc, ça va favoriser la dilatation de l'appareil urinaire, la stase urinaire, le reflux vésico-urétéral. On aura aussi une augmentation de la capacité vésicale. Des modifications de la propriété physico-chimique des urines. Donc, on a une diminution de l'activité bactéricide des urines. Donc, d'une part, par la modification du pH, et d'autre part, par la dilution des urines. Et les immunodépressions physiologiques favorisant la présence de bactéries dans l'appareil urinaire. Donc, la femme enceinte, par la grossesse, a beaucoup de facteurs qui favorisent l'infection urinaire. On a aussi des facteurs de risque de colonisation urinaire gravitique et des facteurs de risque de PNA gravitique. La différence, c'est la présence de symptômes. La colonisation, c'est la présence de bactéries sans symptômes. La pylonephrite, c'est une infection par-enchimateuse chez la femme enceinte. Donc, pour les facteurs de risque de colonisation, il y a les antécédents d'infection urinaire, l'activité sexuelle chez toute femme, jeune, l'activité sexuelle favorise le portage de bactéries, le bas niveau socio-économique. Pour les facteurs de risque de PNA, on a l'antécédent d'infection urinaire, le jeunage maternel, la nulléparité, le bas niveau socio-économique et le suivi de grossesses insuffisants. Donc, les données épidémiologiques microbiennes, l'espèce, l'antibioresistance, sont essentielles pour guider le traitement probabiliste des cystites et des pylonephrites. Et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, on voit des infections urinaires à germes multirésistants de plus en plus en communautaire chez la population générale, entre autres chez la population pédiatrique et chez les femmes enceintes. On a un germe multirésistant, choufou, suite à une infection liée au soin, où elle a une infection nosocomia. Ça voit, une choufou, les infections urinaires à EBLSE, par exemple, c'est une Echerchia coli, une entérobactérie multirésistante chez la population générale en milieu communautaire. Donc, quels sont les germes les plus fréquents ? Toujours Echerchia coli majoritaire, comme toute infection urinaire, on a les entérobactéries en premier lieu, et en chef de file, Echerchia coli. Il y a aussi les autres entérobactéries, telles que Klebsiella, Proteus, entérobactères. Mais on a une autre bactérie spécifique de la femme jeune, c'est Staphylococcus saprophyticus. C'est un staph aquagulase négatif. Donc, la prévalence d'Echerchia coli comparable à celle observée chez la femme jeune, hors de la grossesse, la résistance aussi est comparable à la population générale. Alors, on commence par la bactérierie asymptomatique ou bien la colonisation urinaire. Donc, normalement, devant cette entité, il y a deux indications de traitement. Alors, quelles sont les indications de traitement de la bactérierie asymptomatique ? Il y en a deux. Je nous montre. Antécédent d'infection, non ? Lorsqu'on demande un ECBU chez une personne sans symptôme et on trouve que le ECBU est positif, quelles sont les deux indications pour traiter la colonisation urinaire ? La grossesse, déjà, c'est une indication. Non, non, là, c'est avant tout acte urologique. Avant les actes urologiques, préventifs, on va inoculer la bactérie vers les reins. Les deux indications pour traiter la colonisation urinaire sont la grossesse et avant toute procédure urologique. L'immunodépression, le diabète, le sujet âgé ne font plus partie des groupes à risque. Alors, pourquoi traiter la colonisation chez la femme enceinte ? C'est parce que 20 à 40 % des colonisations gravitives se compliquent d'une pylonephrite. 20 à 40 % on a eu une pylonephrite aiguë. Donc, avec tout le risque d'état de choc sceptique, de complications locales, de retentissement fétal. D'une part, le traitement systématique des colonisations urinaires entraîne une diminution du risque d'évolution vers la PNA gradutique. Donc, on a un bénéfice du traitement. Mais les liens entre la colonisation et la prématurité font l'objet de controverses, mais elle ne s'est pas confirmée. Et les autres conséquences obstétricales décrites dans la littérature sont l'association des colonisations ou d'infections urinaires gravitiques à un faible poids de naissance. Ils sont d'interprétation délicate. Comme les études, la qualité méthodologique de la PNA gradut. Ce sont des études rétrospectives, généralement. Comment on fait le diagnostic ? C'est soit par un dépistage par la bandelette urinaire, soit par le CBU. Quand est-ce qu'on demande la bandelette et qu'est-ce que ça veut dire la bandelette urinaire ? Quelle est la porte de la bandelette ? La bandelette, elle combine la recherche de leucocytes et de nitrites. La leucocyturie, c'est-à-dire l'inflammation au niveau de l'appareil urinaire, et la présence de nitrites est associée à la présence d'antérobactéries. Ces bactéries sécètent la nitrate réductase et donc on aura la présence de nitrites dans les urines. Lorsqu'on a leucocyturie positif, nitrite positif, chez une femme, probablement elle a une infection urinaire. Cet examen reste assez spécifique avec une bonne sensibilité. C'est un examen simple, normalement l'escole, c'est facile à faire. C'est le cabinet, c'est le dispensaire, donc on peut le faire facilement. C'est un outil de dépistage d'infection urinaire chez la femme. Chez l'homme, il faut oublier la bandelette urinaire chez l'homme. L'eucocyturie nitrite, non ? Donc, la recherche de l'eucocytes et de nitrites par les bandelettes constitue le moyen de dépistage de la bactérierie asymptomatique chez les femmes enceintes, sans facteur de risque d'infection urinaire. Je m'en ai dit, elle n'a pas d'embécédents d'infection urinaire. Je m'en ai dit, elle a un bon niveau socio-économique. Ça a suivi de grossesse de façon régulière. D'accord ? Donc, chez les femmes, sans facteur de risque d'infection urinaire, en moulant à l'âme, les infections urinaires, il n'y a pas de facteur de risque d'infection urinaire. On demande la bandelette urinaire. Donc, c'est en cours du suivi. Le risque de bactérierie augmente avec l'âge gestationnel. Allez, je vais vous dire. On a vu les modifications anatomiques, physico-chimiques, hormonales. Donc, ce ne sont plus marquées avec l'âge de la grossesse. Muschima, six semaines avec un petit utérus gravide. Muschima, troisième trimestre avec la dextrorotation, l'augmentation du volume de l'utérus. Il passe de 0,8 % à 12 semaines d'aménorrhée à presque 2 % en fin de grossesse. Ce risque étant maximum entre la neuvième et la dix-septième semaine d'aménorrhée. Donc, il est donc recommandé de réaliser le dépistage de la bactérierie asymptomatique gravidique par la bandelette à partir du quatrième mois de grossesse et de le refaire à chaque consultation prénatale en dehors du facteur de risque d'infection urinaire gravidique. Une femme sans antécédent, dès le quatrième mois de grossesse, on commence la surveillance par la bandelette urinaire. En cas de positivité, un ECBU doit être réalisé pour confirmer la bactérierie asymptomatique. Alors, on peut demander un ECBU. Donc, théoriquement, idéalement, ça nécessite le prélèvement de deux échantillons récoltés à migé avec une concentration bactérienne d'au moins 10 à la puissance 5 unité formant colonie et une seule souche bactérienne. Édouement, idéalement. Cependant, on pratique l'unique et pour des raisons de faisabilité, une seule culture d'urine est pratiquée. Pour les patients à risque, on demande directement le ECBU dès la première consultation de la grossesse. C'est-à-dire qu'une femme enceinte, c'est-à-dire qu'une femme enceinte, c'est-à-dire qu'antécédent l'infection urinaire, antécédent de reflux à l'enfance, elle a donc une femme jeune ayant un bas niveau socio-économique. En plus, on doit demander le ECBU dès la première consultation de la grossesse et doit être réalisé mensuellement à chaque consultation. Donc, quels sont les facteurs de risque devant la présence d'uropathie organique ou fonctionnelle sous-jacente, antécédent d'infection urinaire, une patiente diabétique. On doit demander directement le ECBU dès la première consultation. Une femme sans facteur de risque, on demande la bandelette dès le quatrième mois de grossesse. Une femme à risque, un ECBU dès la première consultation. Le traitement antibiotique qui marronne, il a un bénéfice pour éviter le passage, l'évolution, donc la complication vers la pylonephrite aiguë. On a donc notre recommandation nationale pour les infections urinaires et on a différents consensus internationaux qui recommandent de traiter toute bactérierie asymptomatique gravétique. Donc, c'est une antibiotérapie guidée et le choix s'oriente vers l'antibiotique ayant la meilleure tolérance maternelle et fétale et le spectre le plus étroit. Donc, on passe à un petit cas clinique. C'est une dame âgée de 34 ans en forme antécédent pathologique notable. C'est sa première grossesse enceinte à 20 semaines d'année normée. Elle continue pour le suivi. Elle n'a aucune plainte fonctionnée. Son examen normal amène la bandelette urinaire, le costituré de croix, l'intrituré, une croix. Quelle est votre conduite ? Traiter de façon empérique. Empérique, manière traitement aveugle. Entre guillemets. La colonisation urinaire. Demander à une ECBU attendre l'antibiogramme pour commencer le traitement. Demander un bilan sanguin. Demander une échographie. Aucun traitement n'est nécessaire. Alors, quel est votre choix ? C'est réunir. B. Est-ce qu'on... Est-ce que... Est-ce qu'on a une urgence ? Non, on a une urgence. Donc, on doit attendre l'antibiogramme. C'est une colonisation. Mais c'est une infection. Est-ce qu'on demande un bilan sanguin et une échographie ? Non. Donc, juste, on doit demander à une ECBU et attendre l'antibiogramme pour commencer le traitement. Alors, pour le traitement, selon les recommandations nationales tunisières, lorsqu'on a... On a deux conditions. Donc, une culture monobactérienne entre le ECBU et le Khorjli. Une seule bactérie, Mouche 2, Mouche 3, avec une densité bactérielle, Tala, supérieure au égal à 10 à la puissance 5, inutile formant colonie. Le seuil de bactériorie, Tala, pour parler de la colonisation. Avec la présence d'une seule souche bactérienne, on peut commencer par l'amoxicilline. Il est en train de s'occuper à l'escalter sur le bois, à la pharangie, à la marche, n'importe quoi. Mais là-haut, il peut traiter l'infection. Donc, la colonisation urinaire, l'infection urinaire, c'est un traitement parfait, spectre étroit, bien toléré chez la mère, chez l'enfant, chez le fœtus. Donc, premier choix, amoxicilline. L'amoxyre. Deuxième choix, pigmycillinam, sélexine. Mange, mange, je pense, pour le moment. Troisième choix, phosphomycine, trométamol, non, phosphomycine, trométamol, non commercial. Moluré. Traitement en minutes, 3 grammes, monoprise. Quatrième choix, nitroférentoïde, ferradoïde, potrimoxazole, bactérien, à éviter les deux premiers mois. Amoxicilline, acide clavulanique, le fameux augmentant. c'est fixime, et khurhaja. Les urgences, l'anthiophie, à l'ouïe. C'est une céphalosporine. Donc, elle a un passage intestinal et donc, un impact sur le microbiote, un impact écologique. Donc, orocaine, c'est fixime, méga-sède, khurhaja. va partir. Donc, pour les doses, amoxicilline, un gramme fois 3, durée 7 jours, pulmicylinam, 400 fois 2, 7 jours, phosphomycine, monoprise, 3 grammes, l'orina, nitroférentoïde, 100 mg fois 3, par jour, pendant 7 jours, bactérien, 2 comprimés, fois 2, pendant 7 jours, augmentant, un gramme fois 3, c'est fixime, 200 fois 2, 7 jours. Chez la femme jeune, qu'a des durées de traitement de cystite à part monurée. Femme jeune, sans antécédent, 5 jours. A l'écho, n'y a pas de 7 jours. Donc, la grossesse est un facteur de risque de complication, donc, c'est 7 jours pour la bactérierie et pour la cystite. On passe à la cystite, maintenant, on a des symptômes. On a des signes urinaires, mais sans fièvre, sans douleurs lombaires, deux conditions. Deux obligations pour parler de la cystite. Dolor lombaire égale atteinte rénale. Fièvre, c'est une atteinte paranchimateuse. La cystite, pas de fièvre, pas de douleurs lombaires. L'incidence exacte est inconnue, et donc, elle se situerait entre 1 et 2 % des femmes enceintes. Cette fréquence est similaire à celle des cystites aigues survenant chez la femme sexuellement active en dehors de la grossesse. En Tunisie, bien sûr, c'est une incidence inconnue. Donc, les symptômes, le diagnostic est clinique, c'est la présence de signes cliniques, brûlures mixionnaires, mixions impérieuses, pour la fiori, disurie, on peut avoir même une hématurie macroscopie, l'hématurie rahé, c'est un symptôme fréquent de l'infection urinaire, on peut avoir l'hématurie, la fièvre, les douleurs lombaires, évocatrices de PNA sont absentes. il faut demander, chez la femme jeune, lorsqu'on a ses symptômes, on demande la bambelette, on peut traiter sur la bambelette. Chez la femme enceinte, non, il faut demander directement à une CBU avec un fibrogramme. On a le seuil de l'ococyturie, présence de l'ococyturie dans la bactériorerie asymptomatique, on l'accepte sans seuil. Pour l'assistible, on doit avoir une lococyturie significative, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10 à la puissance 4 unités formant coloniques. Donc, pour la bactériorerie, on a le seuil à 10 à la puissance 5. Donc, je n'ai pas le seuil. Allez, on a des symptômes. On a des symptômes, on a un problème au niveau de la vessie. Donc, pour les deux bactéries les plus fréquentes, on accepte le seuil de 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3 et EFSI, c'est une infection authentique. OK. Pour les chercheurs Chia coli et Staphylococcus ça profitent plus. Pour les autres antérobactéries, Pseudomonas, Staphoreus, le seuil est de 10 à la puissance 4. Pour parler d'une cystite aiguë gravidique. Donc, diagnostic clinique, pas de filtre, pas de douleur plombaire. Alors, pour le traitement antibiotique, une petite question, est-ce que c'est un traitement empirique probabiliste ou bien un traitement guidé par l'antibiographe? Est-ce qu'on est pour l'empirique? Est-ce qu'on est pour l'empirique? Très bien. Mais l'omperique doit être guidé par l'antibiographe. On ne doit pas attendre. Par contre, chez la femme jeune, chez l'homme, avec une infection urinaire aussi symptomatique, on peut attendre l'antibiographe. Mais où est-ce que la femme a un risque d'évolution vers la phylonéphrite? Alors, pour le traitement, pour le traitement probabiliste, premier choix, monodose, monoprise, traitement facile. Deuxième choix, pifmesilinam, il y a malheureusement un moujouz. Troisième choix, nitroféronthoïde. Quatrième choix, c'est fixé, nitroféronthoïde, Francis mihabouachbe. Pour les effets indésirables, j'ai mis en anglais, ils ont des cas d'hépatite filminante et de pneumopathie secondaire à la nitroféronthoïde. C'est fixé, c'est un traitement probabiliste, c'est le quatrième choix. Il n'y a qu'un gène à l'antibiogramme. Quel est l'amonuride avec une bonne évolution? Ça, ça va être là. Il n'y a aucun autre. Il n'y a qu'un gène à l'antibiogramme, aucune indication pour prolonger ou reprendre le traitement. Par contre, en cas d'échec, en cas de résistance, il y a un antibiogramme par le gas commercial, il n'y a aucune aussi. En Matteo Il n'y a pas de sensibilité. chrométamol. Troisième choix, Bactrim, toujours à éviter au cours des deux premiers mois. Quatrième choix, selon l'impact écologique, nitrofurantoïde, amoxicilline, acide clave, c'est fixé. La durée, c'est toujours sur phosphomycine, chrométamol. Allège l'amoxicilline, l'augmentant, ou le Bactrim, on ne marche pas en probabilité. Pourquoi ? Très bien. À cause des niveaux de résistance dans notre pays, donc l'amoxicilline, 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 acide clave, le Bactrim, ne sont pas recommandés en traitement probabiliste en raison des niveaux de résistance vis-à-vis, donc acquises de déchirchia coli vis-à-vis de ces molécules. Fiblet, on a là, il y a 40%, 50% de résistance. Eh bien, d'une part, Allège, d'une part, il y a la surconsommation des antibiotiques, l'automédication. Pour n'importe quelle pathologie, donc, virale, telle qu'une pharyngite, et une rhinopharyngite et une machine, et une autre type d'allure virale, on prescrit, c'est une prescription facile. Et l'automédication aussi, comme un bétalécephalique, l'amoxicilline, augmentant. Ça, c'est une réalité. Et d'autre part, on a la prescription en milieu vétérinaire des antibiotiques, on concentre des aliments bourrés d'antibiotiques. Donc, ça va passer par l'intestin et donc, on aura un contact entre notre flore intestinale et les antibiotiques consommés par les animaux. J'ai juste collé, mais donc, n'importe quelle viande, là, il y a les antibiotiques. Donc, ces deux facteurs vont induire une résistance des bactéries vis-à-vis de ces molécules. Alors, généralement, lorsqu'on a une bonne évolution chez des patients qui ne sont pas à risque, on se contente de l'ECBU initial. On ne demande pas de contrôle. Par contre, chez la femme enceinte, un ECBU 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement est forcément recommandé. La colonisation n'a pas été traitée, donc ça a évolué par l'acoustique et suivie d'un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Pour une femme qui n'a pas de facteur de risque, comme on a bandé, ou on a un acoustique, ou la bactérie asymptomatique, on fait le suivi par l'ECBU. On dit, une femme à risque qu'elle a été à risque pour avoir une infection urinaire. On dit, on a un groupe à risque et donc la surveillance se fait par un ECBU. On doit faire un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. On peut avoir une récidive facilement. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que vous avez des questions pour l'acoustique, de la bactériorique ? À voir. Alors, lorsqu'on ne traite pas l'acoustique, on peut passer facilement vers une pélonéphrite. Donc, généralement, c'est une pélonéphrite droite. Pourquoi ? C'est la dextrorotation, c'est le redentissement de l'appareil génital à droite. On a donc une compression urétérale droite et un reflux généralement à droite et donc une pélonéphrite droite. Face à une suspicion de péna gravidique, péna, c'est-à-dire présence de symptômes urinaires ou la curie, l'hygurie, miction impérieuse avec la pierre et où les douleurs vont bien. Là, je me dis que je suis fébride. Là, il y a quelqu'un qui est apéritique, mais je m'entendais que je t'ai là. On doit faire attention. Les suites de l'écosysturie et de bactériorie sont les mêmes que dans l'assistique gravidique. Ce sont les mêmes suites. Une bactériémie, une bactériémie, c'est une septicémie mâche, n'est-ce que le terme septicémie mâche m'en joue n'est-ce que la bactériémie, donc hémoculture positive, est constatée chez environ 15 à 20 % des femmes enceintes ayant une pylolifrite. La présence de bactérienie a donc un impact pronostic, c'est-à-dire que cette femme enceinte peut facilement passer en état de choc sceptique, mais elle a hatté retentissement à l'antibiothérapie ou à la durée du traitement. Ils sont les mêmes. L'échographie des voies urinaires est recommandée. Elle doit être réalisée dans les 24 heures en cas de signe de gravité ou des PNA hyperalgiques, interpréter en prenant en compte la dilatation physiologique des cavités puis localiciels au cours de la grossesse. En cas de doute sur un obstacle, un avis urologique est recommandé pour poser l'indication de drainage chirurgical ou interventionnel en urgence sans GIG. Et un avis obstétrical doit être systématique quel que soit le terme de la grossesse. On hospitalise des PNA gravitifs jusqu'aux 18 semaines, nous avons 20 semaines d'aménoré. Avant d'hospitaliser, d'admettre la patiente, on exige un avis gynéco avec une échographie de vitalité. En même temps, on exige condition obligatoire, écho de vitalité, examen gynécologique. L'infection par enchimateuse, la fièvre, d'une part, peut déclencher soit un accouchement prématuré, soit une menace d'avortement. La fièvre déclenche les contractions utériennes. D'autre part, c'est une infection, on peut avoir une moque fétale in utero. C'est une condition obligatoire en pratique avant d'admettre une femme enceinte avec une infection urinaire gravidique. On doit donner un traitement probabiliste. Il y a l'échec pour l'artilée. On a un risque accru d'état de choc septique, de gravité. On doit commencer notre traitement immédiatement. Généralement, on hospitalise la patiente. Généralement, il y a des médecins qui prennent en charge les patients en vie, à domicile, en donnant un traitement élevé à domicile. Mais on doit bien surveiller notre malade. D'une part, il faut donner les antipéritiques pour ne pas déclencher l'accouchement ou déclencher l'avortement. On doit surveiller notre patiente sur le plan clinique. Et on va donner un traitement IV, donc il dit traitement IV, bras nul, ça nécessite toute une prise en charge. Donc, le traitement doit être débuté en urgence juste après le CBU les émortes sans attendre les résultats de l'antibiographie. On prescrit généralement une céphalosporine de troisième génération. C'est faux taxime, cette réaction. Quelle est la différence entre ces deux molécules ? C'est faux taxime, la dose ? Généralement, c'est 50 mg kg, c'est 1 g x 3 par jour. Pour les patients obèses, on peut passer à 2 g x 3. Cette réaction, 1 g par jour, on y est ou on y est. une seule prise. Par contre, cette réaction a un impact écologique par rapport à ces faux taxime. On a des niveaux de résistance après la prescription de cette réaction parce qu'il a un passage hépatobilière et donc un passage intestinal. Si on a une allergie grave au céphalosporine, on peut passer à l'imipénème, par contre, il y a une molécule non-envoi commercialisée dans notre pays liée à l'astriona et peut être également utilisée pour les mêmes raisons. Les Riamen 2018, 2014-2018, les fluorokinolones sont formellement contre-indiqués chez la femme enceinte. Maintenant, après des études, on peut utiliser la cyprofloxacine et peut être utilisée sans risque sur le fœtus mais on a dit ma deux derniers ou en cours. On est protégé par les recommandations mais on a dit ma deux derniers recours. Après 48 heures, on doit faire notre antibiogramme. On doit adapter, réévaluer, réajuster notre antibiothérapie 48 heures après réception de l'antibiogramme. C'est une étape indispensable. Pour un germe multisensible, on peut passer à la voie orale, à une molécule, à un spectre plus étroit, on doit le faire. Les antibiogrammes recommandés sont les mêmes pour les pylonephrites en population générale sauf pour le bactrine d'hyma à éviter au cours des deux premiers mois de grossesse. Et on peut utiliser les fluoropinolones en dernière intention. Donc, traitement probabiliste, c'est faux taxime ou c'est fréacin. C'est fréacin, on peut le donner à domicile. En cas d'allergie, soit on prescrit le Tiena, inipenel, soit la ciprofloxacine. On doit faire attention avec la ciprofloxacine. La consommation en ville est très importante et on a de très hauts niveaux de résistance avec cette molécule. Donc, à l'interrogatoire, on doit vérifier l'absence de traitement par l'épinolone dans les six derniers mois. Après le résultat de l'antibiogramme, on peut prescrire amoxiciline, amoxiciline acide clavulanique, ciprofloxacine, bactrine, ciprofloxacine. Si on a un germe multirésistant, par exemple, Echerichia coli, BLSE, Schmata, BLSE, c'est une bactérie résistante à la plupart des bétalactamines sauf la famille de Carbapenem et l'acifoxicine qui n'est pas commercialisée dans notre pays. Et généralement, elle est résistante à l'acifrofloxacine, à la bactérie et aux autres familles d'antibiotiques. Donc, on passe directement à l'inipenem. Tiena. D'accord ? Donc, on peut traiter après 48 heures, on peut passer facilement à l'amoxicilline à la même dose, un graphe ou trois. N'hésitez pas à passer à l'antibiotique ayant le spectre le plus étroit. Donc, la durée du traitement habituellement de 10 à 14 jours chez la femme jeune à des... Et de quelle ciproxacine ou septriaxone ou fluoroquinolone ? Quelle est la durée ? 7 jours pour les céphalosporines injectables et les fluoroquinolones. 10 jours pour les autres molécules chez la femme jeune sans antécédent. Chez la femme enceinte, puisque la grossesse est un facteur de risque de complication, la durée totale est de 10 à 14 jours. Même si on a une hémoculture positive, la durée reste la même. Donc, une surveillance clinique maternelle et fétale indispensable, en particulier au cours des 48-72 premières heures du traitement. une récidive est observée chez 20% des femmes avant l'accouchement. Donc, on doit contrôler notre ECBU 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement puis tous les mois jusqu'à l'accouchement. Si on a des signes de gravité, c'est une femme enceinte qui arrive aux urgences avec une hypotension, des signes de chauffe. Donc, on a un problème. Si on a des facteurs de risque de résistance, on ne peut pas prescrire les photaximes et généralement, c'est une bithérapie. Lorsqu'on a dans les états septiques graves, on ajoute les aminosites. C'est un antibiotique qui a une action sur l'inoculant bactérien. Il agit de façon synergie et donc, on le préfère. Il est recommandé en cas des états septiques graves. Par contre, si on a un doute sur la présence de résistance, on ne peut pas prescrire ces photaximes. On peut nous moucher dans le même temps. En 48 heures, nous moucher dans le même temps. Si elle était hospitalisée les derniers mois, si elle a consommé un antibiotique type bétalactamide ou fléorocinolone dans les six derniers mois, si elle a un portage confirmé de BMR, si elle a eu une infection documentée à un germe résistant, on passe à l'hémipénètre. C'est une situation critique. Ces patients, normalement, doivent être admises en milieu de réanimation. Donc, on ne peut pas prescrire les C3G. Le traitement probabiliste dans les infections graves dépend de la présence ou non des facteurs de risque d'infection par une, surtout les BLSE. les aminosites gardent une place considérable dans le traitement des infections urinaires malgré leur toxicité. On a un pronostic maternel. On n'est pas un pronostic maternel. On peut perdre facilement la maman. Donc, on doit associer un aminosite avec une bithérapie. Donc, pour les infections urinaires gravidiques graves type PNA gravidique grave, c'est une bithérapie. on associe un aminosite. On doit tenir compte des facteurs de risque de résistance. Trois conditions. Après 48 heures, on peut réévaluer notre antibiographe et donc, on adapte le traitement selon la sensibilité de la bactérie. La durée du traitement est la même. C'est 10 à 14 jours. On va passer à 3 semaines. La gravité a une complication locale type abcès. c'est la virulence de la bactérie avec des facteurs liés à l'hôte. Et on a un tableau grave. Alors, le traitement probabiliste selon les recommandations nationales. Lorsqu'on a une PNA grave, c'est une bithérapie. Si notre patient n'a pas de facteur de risque de résistance, c'est-à-dire l'antécédent d'hospitalisation, antécédent de prise de traitement dans les derniers mois, antécédent de portage de BMR ou antécédent d'infection urinaire ou d'infection à un germe résistant. On donne C3G IV plus amicacine. On préfère l'amicacine. Si elle n'est pas disponible, on peut prescrire gentamicine. Si allergie, c'est une patiente allergique, par exemple, au C3G, on peut prescrire astréoname plus amicacine, mais c'est un traitement où l'astréoname n'est pas encore disponible. Alors, dans la pratique, on passe à l'hémipénème. Avec une patiente allergique, on passe à l'hémipénème. Si antécédent de BLSE ou colonisation urinaire inférieure à 6 mois, on donne directement Tienam hémipénème plus amicacine. Choc septique, présence d'au moins un facteur de risque de BLSE, hémipénème plus amicacine. Si elle a un seul facteur de risque de portage de BLSE, on doit passer directement à l'hémipénème plus amicacine ou gentamicine. C'est grave. C'est grave. Après, lorsqu'on récupère notre antibiogramme, on peut passer à la moxycyline, la moxycyline acide clavulanique, c'est fixine, ciprofloxacine, bactrine. La durée est la même, 10 à 14 jours. C'est la même durée. On passe à notre cas clinique. C'est une dame âgée de 28 ans, enceinte à 18 semaines, consulte pour une fièvre à 40 depuis 48 heures, douleur lambert à droite, brûlure mixionnelle et pour la curie. Quel est le diagnostic ? Quel est le diagnostic ? C'est une pélonéphrite, c'est une infection paranchémateuse. Quelle est votre conduite ? Demandez une bandelette. Oui ou non ? Non. On ne demande pas de bandelette lorsqu'on a une pélonéphrite. On demande directement le CBU. Demandez à le CBU donner un traitement empirique. Oui. Demandez une échographie des voies urinaires. Oui. Demandez à le CBU attendre l'antibiogramme. Non. Donc, on peut perdre facilement notre malade. Je le stade à 48 heures reprises. Mais à 48 heures liées, dans 4 jours, elle peut donc faire facilement un état de choc septique. Demandez une échographie obstétrique. Oui, c'est une condition obligatoire. Il faut demander l'échographie obstétrique. quel traitement empirique donnez-vous ? On suppose qu'elle n'a pas donc l'examen était tout à fait normal, une bonne tension, elle est consciente, bien orientée. C'est fixime, non ? Pas de C3G orale en empirique. La forance est potaxime, un gramme fois trois ou bien cette réaction un gramme par jour. Donc, pour récapituler, chez la femme enceinte, il faut traiter l'économie. Oui ? Oui ? Il y a d'autres critères qui parlent de la France et de la France et de la France et de la France. L'équipe est d'autres critères en famille et en famille qui nous ont un groupe enceinte qui nous rétri pour être assisté. Généralement, au cours de la députée, on a un syndrome enceinte d'accord de l'économie. C'est-à-dire le taux de l'économie et le taux de l'économie. Vénéralement, on va avoir une théorie de l'économie avec une théorie de l'économie. C'est-à-dire qu'on a un syndrome qu'on doit réformer pour une théorie. Donc, il faut traiter l'économisation sur la femme enceinte pour éviter l'évolution vers une théorie de l'économie. Pour l'assistir, le diagnostic est clinique avec deux conditions. Absence de douleur lambert, absence de fièvre. On doit donner un traitement probabiliste au cours des systèmes puis réajuster notre antibiotique selon l'antibiogramme. Et pour la PNA gravidique, il faut la traiter avec un traitement probabiliste en IV et puis on réajuste notre traitement après l'antibiogramme. Donc, le diagnostic, il faut diagnostiquer les infections urinaires à port, il faut dépister les colonisations au cours du suivi de grossesse, traiter les colonisations. Donc, c'est une infection très fréquente au cours de la grossesse et peut-être potentiellement grave, surtout au cours des pylônes frites. Pour comprendre les mécanismes, on a des modifications multiples qui laissent la femme enceinte ayant des facteurs de risque d'infection urinaire. On doit toujours vérifier les antécédents et les facteurs de risque à chaque grossesse chez les femmes enceintes pour éviter les infections urinaires gravidiques. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Au revoir. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Je vous présente. Je suis docteure Bayarinez, assistante en endocrinologie et au service d'endocrinologie médecine interne de Monastir à la Pratement-Pourguva.